Bonjour tout le monde, insultez mon weapon, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui, petit nouveau concept pour la chaîne, ce serait une vidéo défi. Alors pourquoi ce concept me direz-vous ? Et bien vraiment, il faut dire ce qu'il y a, j'adore me lancer des petits défis par-ci par-là, que ce soit d'une envie personnelle ou d'un défi fait par l'un de vous. Voilà, j'en profite pour dire que le concept défi est maintenant ouvert, et que si jamais vous voulez me proposer tel ou tel défi sur tel ou tel jeu, vous pouvez faire vos propositions. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur Castlevania Dracula Curse, un jeu sorti sur NES, sorti le 22 décembre en 89 au Japon, en 90 chez nous, non pas chez nous, en Amérique, et le 10 septembre en 92 chez nous. Voilà, toujours retardataire, hein, nous, nous c'est nous, hein, bref. Alors vraiment, je pense que vous l'aurez remarqué, ici nous sommes en off. Je vous laisse profiter de l'introduction, même si, désolé, s'il m'envoie gâcher un petit peu le tout. Mais bon, vous pouvez écouter cette vidéo sur YouTube, elle se trouve forcément très facilement. Alors, que dire sur ce jeu ? Je ne sais pas. Vous avez vraiment commenté un off, c'est un petit peu difficile, je vais me mettre un peu dans la main. Alors, l'histoire, ça se passe en 1476, en Valachie. Dracula est en train de plonger l'Europe dans le mal et les ténèbres. C'est donc au chasseur de vampires, Trevor Balmont, descendant de la célèbre et légendaire l'idée Balmont. de combattre les forces du mal et de vaincre le comte Dracula. Ni plus, ni moins. On reprend le système de Castlevania, on le remet au goût du jour, dans un troisième épisode, qui pour moi est mon Castlevania favori. Eh oui, je vous dis comme ça. Alors, on commence sur le premier niveau, forcément. Si tu débutes un jeu, c'est sur le premier niveau. Et la première musique, qui est The Beginning, je pense. Oui, The Beginning, qui est un thème épique. Ça, je peux vraiment vous le dire, les gens. Faut pas croire. Alors, lors des premiers Castlevania, tu avais une très bonne mention. Ah oui, Vampire, Killer, tout ça, tout ça. Body Tears de Castlevania, Simon Quest. C'était quelque chose de vraiment très très bon. Et ici, tu passes des premiers, du deuxième épisode jusqu'au troisième épisode. La pension était améliorée, mais d'une force, une maîtrise, de la pension par Konami. C'est très bon. Vraiment très bon. Alors, sur ce défi, excusez-moi, je m'embrouille un petit peu sur le sujet, mais bon, commentaire off, c'est pas vraiment facile. Essayez de vous tenir en haleine. Eh bien, le but de ce défi, ce sera très très simple. Ne pas se faire toucher une seule fois. Bah oui. Ne pas se faire toucher une seule fois. Alors bon, ce que vous voyez ici, forcément, je l'ai fait en off, parce que commenter, ne pas se concentrer sur le jeu, ce serait dur. Excusez-moi, non, ce serait même impossible. Ici, ce que vous voyez ici, c'est des records multiples. Je veux dire, je record un niveau, et tant que je ne le passe pas, si jamais je me fais toucher, et je recommence le niveau. Tout ça dans la même capture. Et lorsque la séquence est bonne, si je le dirais ainsi, eh bien, je prends cette séquence et je la baisse. Donc, c'est cette vidéo et un montage que je commente. Et, bah, voilà, je fais de mon mieux, pour voir si ce défi est réussi. Donc, je ne vous dis rien, est-ce que c'est un défi réussi, est-ce qu'un défi, c'est un défi pas réussi. Moi, je le sais, moi je le sais, moi je le sais, forcément. Puisque je suis en off, et que j'ai dit, forcément, j'ai eu la fin du jeu. Et, voilà, voilà. Alors, je vous tiens le suspense, pas beaucoup plus longtemps. Je vous tiens le suspense, le suspense, jusqu'à la fin de la vidéo, sinon, sinon, c'est pas drôle, forcément. donc, voilà, ici, j'ai vaincu le premier boss, le premier boss qui a vraiment fallu me toucher, en plus. Encore un pixel de plus, et c'était touché. Là, on peut vraiment dire l'expression au pixel près. Alors, oui, ce Castlevania 3 innove par son système de choix de niveau. Un système de linéarité bien implémenté, à mon sens. C'est vraiment pas mal. à savoir que dans certains abranchements, tu peux récupérer des personnages, qui se comptent au nombre de 3. Tu avais quelqu'un qui grimpait au mur. Ah, comment il s'appelait, lui ? Ah, comment il s'appelle, celui qui grimpait au mur. Ah, j'ai oublié son nom. Euh, tututututututum. Grant. Grant, oui, Grant, voilà, voilà, Grant. Tu avais Grant, dont la spécificité, je pense que c'est comme ça qu'on le dit, est de grimper au mur. Tu as Alucard, sa spécificité de, déjà, c'est des boules de feu, c'est pété, c'est pété, hein. Et également, de se transformer en chauve-souris. Et la dernière, et non la moindre, Sylpha, qui peut obtenir plus d'items, et lancer de la magie. Magie qui, au passage, s'est pétée également. Alors, qui vais-je récupérer dans ce défi ? Eh ben, ça, je ne veux dire rien. Alors, qu'est-ce que je peux encore dire sur ce jeu ? Eh ben, graphiquement parlant, voilà, vous voyez ici les effets derrière, un genre de brume, de nuages, je ne sais pas. C'était, pour de la lait, c'était vraiment bien fait. On va dire ce qu'il y a. Déjà, la bande sonore qui passe mais excellemment bien, c'est du tout bon. C'est du tout bon. Alors, que dire ? Excusez-moi, j'essaye de vraiment vous tenir en haine tout le long de cette vidéo. Alors, voilà, niveau terminé. Quel embranchement vais-je prendre ? Eh ben, tout devant. Et si vous regardez bien la statue au milieu, ça vous donne peut-être une petite idée du personnage que je pourrais éventuellement prendre. Alors, voilà, on tue le petit pigeon, le corbeau. je pense que des gens reconnaissent trop de quoi je parle en désempligeant. Alors, les petites alvéoles ou méduses, je ne sais pas comment définir ça. Je vous conseille juste de taper et juste sauter et puis taper parce qu'elles se divisent en plusieurs alvéoles comme vous voyez et c'est chiant. C'est vraiment chiant par la suite. C'est comme les hiboux dans Mad Forest, le dernier stage qu'on a vu, le stage numéro 2. Eh ben, c'est dur en premier abord de tuer tous ces hiboux. Mais je vous conseille juste d'attendre et de sauter ou de jeter une croix. Voilà. Vraiment, quand on ne fait pas attention, quand on n'est pas concentré, c'est galère. C'est vraiment galère de tuer ces saletés d'hiboux. Mais si tu prépares bien ton timing, si tu visualises bien surtout que tu te concentres bien sur l'objectif, c'est ça qu'il faut faire bien à Castlevania. Bon, après, je ne me... aucune manquine prétention ni concentrique. Je ne me considère pas comme un joueur pro de Castlevania. Certainement pas. Mais il faut... C'est surtout la concentration. Une bonne question de concentration. Alors ici, un boss vraiment bidon. Il n'a qu'un seul pattern d'attaque. il vient... Il vient... Il va, il vient... Il fait coucou, j'arrive à t'attaquer avec mon gros marteau. Voilà, voilà. Nul. Alors voilà, niveau terminé. Et on va récupérer notre nouveau partenaire. Et qui est ce partenaire ? C'est le FIA. Et oui. Alors, pourquoi j'ai fait le show du jeu en japonais ? Parce que rien vaut mieux à Castlevania dans sa version d'origine. Et oui. Surtout que, bon, j'aime bien souvent jouer au Castlevania dans la version d'origine. Du moins, les premiers Castlevania. Vraiment, ça me plaît énormément. Allez, prochain niveau. Là, on passe deux musiques bien rythmiques et des musiques un peu plus tristes. Mais bon, c'est l'ambiance qui veut ça. Et voilà, on a notre Sylpha... Sylpha comment encore ? Ah, je ne sais plus. Sylpha Benaldès, je pense. Oui, je pense que c'est ça. Ouais. Oui, c'est bien ça. l'esprit de Sylpha Benaldès. Alors, je vais vous lire tout de suite un petit peu son wiki histoire de passer un peu le temps. Sylpha, le seigneur mystique de Warakiya est aussi un chasseur de vampires à l'allure rapide. Il porte un gros bâton. Des rumeurs de sa mort se sont répandues à travers l'Europe de l'Est. Mais en vérité, il a été capturé par Cyclope. Le diable, en vérité, le diable ultime à un seul oeil. Sylpha utilise son bâton Warakiya pour attaquer. Ses autres attaques favorites incluent les flammes, les cristaux, les glaces et les éclairs. Donc, les spécificités en plus de ce personnage. Avant tout cela, il peut détruire les ennemis avant qu'ils ne soient trop près de lui. Cependant, sa poule est très fine et forme facilement des ampoules lorsqu'elle est soumise à des attaques ennemies. Pour marquer des points, Sylpha doit attaquer avant que ses ennemis ne le trouvent. Donc, faible à une certaine distance, mais par devant, avec son coup de bâton, ce n'est pas pratique. Donc, oui, je disais « il » mais c'est dans la notice du jeu. Après, est-ce que c'est « il » Sylpha ? Ah non. Bon, déjà, je ne pense pas que c'est un spoiler en soi parce que Sylpha, est-ce que c'est un nom masculin que tu penses en premier abord ? Je ne pense pas. Après, bon, féminin, masculin. Je pense que Sylpha est clairement plus appropriée à un prénom féminin de mon plein gré. De mon plein gré, attention, les gens. Alors, on continue ce niveau. Je pense qu'on arrive au boss ici. Oui, la gorgogne, exactement. La gorgogne, la méduse, tout ça. Alors, vraiment, vous allez voir à quel point s'est pété la magie de Sylpha. Regardez ça. Boum ! Comment j'ai détruit le boss ? Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Alors, attention, les plateformes qui s'affaissent. Psych, Castlevania, j'ai envie de dire. Alors, les hommes qui tiennent une tête dans leurs mains, c'est aussi. Classique Made in Castlevania. Des bons squelettes. Allez, hop. Allez, on avance, on avance, on avance. En évitant de tomber dans les plateformes, ce serait bête. Surtout pour le défi. Et pour l'instant, je ne me suis pas fait toucher. Donc, défi, réussissez ou pas, on verra ça plus tard, les gens. Alors, attention à ces plateformes, une fois que tu touches l'extrémité de la plateforme, la plateforme change d'axe. attention. Parce que tout Castlevania qu'on peut connaître, les pièges sont fournis. Bon, ici, c'est un piège que tu peux aisément... Ais... Ah, je me perds dans mes mots. On va se calmer. Que tu peux aisément voir. Voilà. C'est bien quand je commente. Bien, non ? Non ? Ah, ok. J'ai rien dit, j'ai rien dit déjà. Non mais voilà, j'ai vraiment envie de vous tenir de longue haleine durant toute la vidéo. Je vais peut-être un peu trop d'efforts, je dis n'importe quoi à force. Bon. C'est moi qui veux aussi. Voilà. Alors, le boss, ou plutôt les boss, les momies. Ah, ça, ça me fait penser... Non. J'allais dire, ça me fait penser à Castlevania 4. Non. Puisque Castlevania 3 est sorti à 4. Voilà, c'est logique. Donc bon, c'est plus un clin d'œil que tu donnes à Castlevania 4 par rapport à Castlevania 3. Alors ici, ça ne rigole pas. Deux boss. Même trois, si tu dois compter les deux momies. Mais bon, je bosse du repompage. Du repompage du boss. Attention. Sauf que là, ils courent. Attention. Nouveauté. Ils courent. Attention, les gens. Allez, débarrasse-moi de ça. T'es nul. Tu n'as pas un bon pattern. T'as qu'un seul pattern, en plus. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon. Et voilà. Niveau terminé. Et voilà. Le bateau qui avance, qui prend le large. Le bateau qui disparaît, si tu veux. Oui. C'est normal. Vous aussi, ça vous arrive que quand vous allez dans... Allez, vous arrêtez quelque part que le bateau disparaît. Mais oui, ça vous arrive. Bah oui. Ça vous monte. Alors vraiment, je parlais de Super Castlevania 4 dernièrement, là. Mais là, les couleurs, je suis désolé. Ça me fait vraiment penser au premier niveau de Super Castlevania 4 quand tu entres dans le bâtiment. Ah oui, cette couleur baroque rouge, ça me fait vraiment penser au premier niveau de Super Castlevania 4 pour te vous dire. Allez, on détruit les ennemis volants qui sont vraiment chiants. Ils n'ont pas un parterne... Ils ont un parterne fixe, je suis d'accord. Mais ça vole haut, puis ça vole très très bas, puis ça peut voler encore plus haut comme ça peut voler plus bas. Un petit parterne un peu bizarre, à mon sens. Alors voilà, on s'amuse à sauter. On retrouve un petit gigot au passage, ça fait toujours plaisir. On va dire... Alors, les boulins invincibles, récuérants dans les Castlevaniens. Si tu les frappes, tu les ralentis, mais bon, il vaut mieux vraiment ne pas s'y atteler et plutôt les esquiver. Les gardes en armure, ça type aussi, les Castlevaniens. Après, je ne vais pas vraiment vous détailler tous les ennemis qu'on retrouve dans les Castlevaniens. Alors ici, particularité du niveau, c'est qu'au fur et à mesure, ça monte. Voilà. Comme vous voyez ici, je pense qu'il est inutile de préciser qu'au fait de l'avancer, tu dois avancer doucement, mais sûrement. Parce que si tu vas trop haut, tu peux risquer de tomber sur un ennemi comme ça. et qui peut du coup te toucher. Mais oui, c'est fourbe. Ah, Konami, ils sont fourbes. Ils ont bien pensé leur système. Voilà. Allez, on monte ici. On saute, mais on évite épique. Oui, oui. J'aime bien jouer avec le feu, pardon. C'est marrant, pardon. Alors, alors, pour vous préciser, je pense que si vous connaissez Castelvania, il est inutile de vous préciser que les portes signifient des checkpoints. Voilà. Alors, là, c'était vraiment un... Il doit un peu amuser sur les têtes du dragon squelettique. Parce que oui, dragon, c'est un peu beaucoup, sur les côtés. Ah, vous avez fait beaucoup, Konami. Ah, vous êtes des sadiques. Vraiment des gros sadiques. Alors, un petit pigeon au passage, ça fait plaisir. Je rate ma magie, ça fait encore tout plaisir. Un pigeon qui me trolle, mais qui finit par être tué. Un autre pigeon ? Ok, ça va. Bon, je dis pigeon, mais je sais très bien que c'est des corbeaux. Un petit délire de pote, je pense que vous vous connaissez très facilement. Alors, le monstre de Frankenstein et non Frankenstein comme beaucoup comparent. C'est pas Frankenstein, ça. C'est le monstre. Le monstre, à Frankenstein. Alors, vraiment, je vais essayer de me toucher, mais bon. Grâce à ma magie, ma sylpha, ma magie pétée, eh bien, je ne me fais pas toucher. Voilà. C'est normal. Et je le trolle en prenant un petit gigot au passage, même si je n'ai rien subi comme dégâts. Alors que le défi est toujours d'actualité. C'est pas beau ? Ah, c'est. Ça, c'est bon. Alors, niveau suivant. Avec Trevor qui suit Sylpha par derrière. Je ne sais pas ce qu'il aura vu, mais ça lui, c'est lui, La vue de chasseur de vampires, ça doit être bien. Allez. Ah, petite subtilité avec le bâton de Sylpha. Lorsque vous tapez un ennemi, vous pouvez éventuellement le ralentir. Ralentir un petit peu son paterne et son sprite. C'est utile. C'est utile. Alors, les tritons, on véhiculeront aussi, en custom manière. Alors, on avance dans l'eau, ici. On fait attention aux grosses taches noires qui surplendent, qui sont en dessous de l'eau. On imagine bien que c'est des tritons pervers qui font coucou, tu veux voir mon triton. Non, je ne t'ai rien. Ah, voilà. Petite subtilité de gameplay quand tu actives la magie de Sylpha dans l'eau, et bien, ça jale. Du détail inutile, mais vraiment, ça fait plaisir. Alors, les axes armor, très très recurrent dans les Castlevania. A savoir que dans Castlevania Portrait Offrine sur DS, tu peux avoir ça comme personnage comme une axe armor. Oui, pourquoi pas. je pense qu'il fallait tuer beaucoup d'armantes dans le jeu si tu devais l'avoir. Oui, je pense bien. En plus, des sœurs de Mario, je pense que tu pouvais incarner. Oui, les personnages de Shinurondo, tu pouvais reprendre dans Portrait Offrine. Tu pouvais refaire le jeu plusieurs fois. Il y a une bonne replay value ce Portrait Offrine. Ça peut-être review. Portrait Offrine. C'est un de mes Castlevania favoris de toute façon. Alors, si on avance, je te bloque cette attaque. Voilà, hop. Hop, ouais. Tu penses faire quoi avec tes haches ? Moi, j'ai un bâton. Je détruis tes haches avec mon bâton. Allez, c'est normal, c'est normal. Bim, bim, bim ! Allez, meurs ! on jette le petit oiseau et on le tue. Ou plutôt, on l'éclate. C'est toujours marrant. Alors, les passages récurrents de la Castlevania aussi. les destructions de plateforme et le vide en dessous et les équipes pop juste devant toi. C'est pas marrant. Tu te fais toucher une fois, tu tombes. C'est sadique, c'est sadique, chez Konami. Alors, le boss de tête de dragon squelettique qui font étrangement aussi pour ça, Castoréan 4, décidément, parce que au bout d'un moment, dans Castoréan 4, tu veux aussi inventer deux têtes de dragon. Ah oui. Beaucoup de petites références de Castoréan 3 à Castoréan 4. J'y repense. Avec le magnifique time des boss, bien stressant. Et voilà. Faut pas chercher midi à 14h, les boss sont vraiment pas trop puissants. Alors, prochain niveau, qu'est-ce qu'on va faire ? Et voilà. On commence à entrer dans le château de Dracula. Ou du moins, ses alentours. Voilà. Ah, il y a un magnifique musée qui se joue. Je ne sais plus c'est quoi le titre, mais en tout cas, c'est pas un thème connu de la série. Je ne pense pas. Mais c'est vraiment un très bon titre. Après, si je me trompe, si c'est pas un thème connu, autant pour moi. Alors, on attend aussi les plateformes. c'est chiant. Surtout quand tu as un truc, une petite boule grise, invincible, à côté de toi. C'est chiant. Les ennemis trollesques, les passe-partout, c'est ça qu'ils disaient, le Hooper ? Oui, c'est ça. Enfin, c'est un petit clone du passe-partout, en plus gros sprite. des ennemis, toujours aussi bien chiant, d'ailleurs. Regardez, donc à Stavania, premier du nom, tu as vu aussi des piafs, des harpies, qui venaient te déposer à la tronche, comme ça. Des petits passe-partout. Alors, on passe la porte. Petit shine point, ça fait tout le plaisir. On saute, et on tue. Oui, je vous laisse écouter un petit peu la musique, parce que j'apprécie beaucoup la musique de ce niveau. comme je n'avais vraiment plus trop 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 quoi dire pour commenter. Ouais, désolé, même après 20 minutes, déjà, je ne sais plus comment, je ne sais plus quoi dire. Désolé, déjà. Je sais que ce n'est pas une vidéo vraiment intéressante, niveau commentaire. Je m'en excuse, commenter en off, je peux vous le dire, ce n'est pas ma spécialité. Bon, commenter en off, oui et non. Pour les reviews, ça va. Sauf qu'ici, c'est une vidéo défi. Ici, je dois vous commenter un petit peu ce qui se passe à l'écran. Donc, voilà, je n'ai pas de texte ni rien. Voilà, entre vidéo défi et vidéo review, il y a une grosse, grosse différence, quand même. Alors, un cousin éloigné sur le déballement, hein, un spectacle tech à fouet, pourquoi pas. Chacun fait ce qu'il veut, hein. alors que graphiquement, ici, vous aurez vu le petit coucher de soleil qu'il y avait derrière, c'était vraiment pas mal, pas mal du tout. Alors, un petit niveau que j'aurais vraiment bien aimé vous présenter, peut-être pour un futur let's play, ce serait bien, c'est le niveau Clockworks, qui est un niveau de la tour de l'horloge, oui, déjà, deuxième niveau de Castlevania 3, tu peux choisir un niveau de la tour de l'horloge, pourquoi pas. Normalement, niveau du tour de l'horloge dans la Castlevania signifie l'avant-dernier niveau, mais, pourquoi j'aurais aimé vous le montrer, pour la musique, déjà, la musique de Castlevania 3, c'est déjà très bon, les musiques de Castlevania 3, de toute façon, sont très bonnes, mais Castlevania 3, c'est ma favorite de Castlevania, eh oui, eh oui, vraiment, un gros, gros, j'aime pour cette musique. Alors, encore un, un, c'est la troisième fois qu'on va se bosser, oui, et que tu joues un parterne, c'est ridicule, à apprendre, à apprendre, non, c'est qu'un parterne, tu ne l'apprends pas, tu le devines, à la fois, Alors, vraiment, tu peux limite attendre le boss, comme ça, tu le troll, tu le troll, et tu le frappes. Voilà. Voilà, allez, bim, est-ce que c'est fini ? Est-ce que c'est fini ? Et non, les gens, on a encore un autre boss qui apparaît, et attention, il y a du sprite, ah, il y a du sprite ici, il faut dire ce qu'il y a, il y a du beau sprite, du gros sprite, bien badass, n'est-ce que c'est fini ? Ah, la Ness, elle en avait dans le ventre, ça, je pourrais vous le dire quand même, pour dire ce qu'on veut, mais la Ness, c'est quelque chose, toujours. avec toujours la musique bien stressante des boss, c'est la musique qui te fait bien dire, ah, vas-y, tu affrontes un gros monstre, t'es en danger là, il faut que tu fasses attention, un bon thème, vraiment très très bon, et voilà, boss terminé, je vois que leur classe, la magnifique pose, que j'essaye vraiment d'improviser au dernier moment, avant de toucher la sphère, alors, on continue son ascension jusqu'au château de Dracula, et là, on continue son ascension jusqu'au château d'improviser au dernier moment, et oui les gens, Vampire Killer, mythique, mythique, musique de Castlevania, premier du nom, et le stage, qui est vraiment dans les couleurs, dans le thème, de ce premier niveau de Castlevania, premier du nom, ah, ça fait plaisir, la petite nostalgie, et oui les gens, vraiment ça fait plaisir, en plus avec Vampire Killer, oui oui, Vampire Killer, qui a été un peu remis au goût du jour, forcément, pour un nouveau épisode, c'est un peu logique, ils ne vont pas repomper la musique, c'est vraiment du pur plaisir, vraiment, ça fait très très plaisir, de retrouver ce thème, quand tu viens dans les derniers niveaux de Castlevania III, tu as des musiques qui te donnent vraiment envie, c'est bien connu, par exemple dans Super Castlevania IV, dans les derniers niveaux, tu as Bloody Tears, dans le niveau avec les rouages, et la tour à escalader, non pas la tour à escalader, ouai, je pense que, il y avait beaucoup de rouages, mais une tour à escalader, je ne pense pas, ouai, c'est Vampire Killer, qui était dans la musique, dans la musique, dans le niveau du pont, avec toutes les choses, souris qui te poursuivaient, et après, tu avais The Beginning, dans le niveau, où il y avait les escaliers, qui s'affaissait, c'était horrible comme niveau, vraiment regarder les poupées du Hooper, c'était vraiment affreux, alors ici, on fait attention aux marches qui s'affaissent, et attention, il bosse, et qui est le bosse ? C'est la mort, c'est la mort, la mort qui est bidon, ça je peux vous le dire, même si il est là en deux phases, elle est bidon la mort. Regardez, vraiment avec la marie de Sylpha, c'est ridiculement facile, quand je vous dis que c'est plus facile avec quelqu'un de péter. Bon après, vous allez sûrement me dire, ah mais t'as pris Sylpha, donc vraiment pour finir ce Castlevania 3, sans se faire toucher, ça peut être vraiment bien plus facile, oui déjà, oui vraiment oui, je vais pas essayer de me faire un challenge hardcore, pour déjà quelque chose qui est hardcore en soi, finir Castlevania 3 sans se faire toucher, donc il y a un peu de logique, que j'essaie de trouver le meilleur moyen, pour passer le plus facilement possible, cette étape, à cette musique. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ... Ah, il n'y a pas à dire, mais cette musique, elle envoie, vraiment, elle envoie du pâté qui déchire sa mère en 54. Ah oui, ça je peux vous le... Excusez-moi pour l'expression un peu gamine, mais vraiment, il n'y a pas à dire. ... 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 qui n'est autre qu'un clone de Sylpha ? Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment vu la storyline de ce Castlevania, pour tout vous dire. C'est peut-être un prêtre malveillant. Les gens qui utilisent les mêmes sortes que Sylpha. Peut-être que c'est un double maléfique ? Peut-être que c'est un proche ? Je ne sais pas. Voilà, niveau terminé, encore une fois. Sans se faire toucher, ça fait toujours plaisir. Et alors, on arrive au dernier... Oui, le dernier monde. Faut aller affronter Dracula, le comte Dracula. Et voilà, des rouages et un scrolling qui descend. Et là, je peux vous dire il y a du ramage. il y a du ramage. Enfin, en même temps, regardez le nombre de rouages qui vont derrière. C'est excellent. Vraiment, la NES, elle pouvait animer ça. Mais c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Le nombre de détails qu'il y a en arrière-plan. C'est beau. C'est beau à voir. Alors, la NES, on en avait dans le ventre. Mais dans le ventre, c'est terrible, déjà. Regardez tout ça. Donc, c'est logique que ça rambe. Mais regardez tout ce qu'il y a derrière. C'est excellent. Donc, attention ici. Et oui, il faut faire attention ici parce que les plateformes se détruisent. C'est bâtard. Voilà. On passe le checkpoint. On prend le petit gigot, même si on n'a pas perdu de vie. On ne sait jamais, hein. Faire attention à ce squelette. Il est souvent imprévisible. Voilà. Tu montes, tu l'approches et ça va. Il ne fait vraiment plus au coup. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on doit monter sur ces petites pendules. Ça, c'était vraiment une bonne idée. Je trouvais ça vraiment bien. Bon, les pendules, voilà, vous aurez vu, j'ai dépassé un petit peu la pendule. Ce n'est pas des pendules avec un rond. C'est vraiment un bloc invisible qui est caché dans la pendule. C'est un sprite de bloc. Mais voilà. Mais vraiment, c'était bien, bien, bien pensé. Bien pensé. Alors, eh bien, on arrive déjà à Dracula. Vous aurez vu la montée, la lune, typique, dans le code de Castlevania. Et voilà. Nous sommes face à Dracula qui possède trois formes dans ce combat final. Alors, vais-je réussir ce défi ou pas ? Suspense. Premier pattern du boss, c'est dans sa première forme. Bidon à prendre. Vraiment tout bidon. Il va te faire deux colonnes de flammes juste une colonne de flammes à l'emplacement où tu es. Vraiment, c'est simple. Est-ce qu'il est ? Et après, je vais vous laisser écouter la musique de la deuxième forme que je trouve vraiment exceptionnelle. Je vais laisser écouter ça tout de suite, les gens. Ah, c'est vraiment pas mal. Et alors, dernière forme du boss. Et oui. Alors, suspense. Vais-je réussir ce défi ou pas ? On ne sait pas. On ne sait pas. Et attention. Franchement, les boules de cette faille ici, c'est... Oui ou non, c'est... Elles décident parfois de frapper l'ennemi une fois pour de faire tout le tour de la salle. On ne sait pas pourquoi. Chacun son trip. Alors, on frappe. On fait le petit kiki. On frappe à distance. Ça lâche. Enfin, en même temps, pour réussir le défi, je n'avais pas envie de recommencer mille fois le niveau aussi. Plus la fontaine de Dracula. Alors, il ne lui reste plus beaucoup de vie et je ne me suis pas encore fait toucher. je peux me faire troller sur la fin. Attention. On ne sait jamais. Attention, les gens. Et oui ! Défi réussi avec brio ! Finir Castelvania 3 sans se faire toucher une seule fois. Si ce n'est pas beau. est-ce que ce n'est pas beau ? Ah ! Un magnifique ending pour conclure tout ça. Si ça, ça ne fait pas plaisir. Qu'est-ce que ce n'est pas beau ? Ah ! Quelle belle image de ça ! Ah ! Et oui ! Castelvania 3 Quel grand jeu ! Alors, je vais vraiment vous laisser ici. Je vais vous laisser profiter de l'ending. C'était Ultima Weapon. C'était le nouveau concept de la chaîne. Les vidéos défis. N'hésitez pas à me proposer. N'hésitez pas à me proposer surtout sur des jeux que je sais faire en émulation. Comme ça, voilà. Je préfère vraiment me tourner sur l'émulation quand on veut me proposer des vidéos défis. Que ce soit sur NES, Megadrive, tous ces petits jeux-là. Surtout les jeux de plateforme. Ça peut être comique. Allez ! Je vous laisse. C'était Ultima Weapon. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Et ciao ! Bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501